J'aimerais profiter de l'occasion pour rassurer nos amis burundais que c'est une maladie évitable, contrôlable et curable. Nous sommes aussi en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique, avec le ministère des Affaires étrangères et avec les services de l'aéroport. Justement, au niveau de l'ambassade, nous avons fait aussi l'organisation de prévention et de contrôle du virus. Par exemple, nous avons demandé à quelques Chinois qui se trouvent en congé en Chine de ne pas rentrer au bondi. Et aussi à quelques Chinois qui ont voyagé en Europe de leur retour au bondi. Ils ont été recommandés de s'y donner chez eux pendant 14 jours. Et nous apprécions aussi des mesures qui ont déjà été prises par le ministère de la Santé publique. Parmi ces mesures, je cite entre autres le renforcement du contrôle de la température des passagers à l'aéroport et aussi la disponibilité d'un hôpital de réserve à toutes fins utiles. En tout cas, c'est la collaboration sans frontières qui nous permet de contrecarrer le virus. Nous sommes tout à fait confiants et capables de gagner cette bataille dans la lutte contre l'épidémie. Alors nous conseillons à nos amis pourronté que ce soit des étudiants, que ce soit des hommes d'affaires désireux pour le moment de partir en Chine. Je le conseille d'attendre un peu, de reporter le déplacement en Chine. Nous devons quand même prendre des mesures de précaution. À leur arrivée au service consulaire, demander le visa à l'ambassade de Chine, on leur donne des conseils. On essaie de les persuader de ne pas partir en Chine pour le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !